L'extraterritorialité L'extraterritorialité, c'est la pratique consistant pour un État à adopter des normes ou des mesures visant à appréhender un rapport de droit situé en dehors de son territoire national. C'est une pratique en réalité qui est assez répandue, qui n'est pas l'apanage des États-Unis, même s'ils en sont les principaux utilisateurs, et qui est utilisée également par exemple par l'Union européenne ou également par la France. Lorsque la France poursuit des faits délictueux qui se sont déroulés en dehors du territoire national, c'est une forme d'extraterritorialité. L'extraterritorialité, c'est en réalité le corollaire juridique de la mondialisation des échanges économiques, et c'est un phénomène qui a été apparu il y a bien longtemps, même si on en parle beaucoup aujourd'hui, et qui s'est notamment développé dans un cadre de droite internationale assez souple, qui a été établi dès 1927 par la Cour permanente internationale de justice, qui est l'ancêtre de la Cour internationale de justice qui siège toujours aujourd'hui à la haie, et qui en 1927, dans une décision rendue dans l'affaire du Lotus, a établi comme principe la liberté pour les États d'adopter des normes extraterritoriales sous réserve à titre exceptionnel de règles prohibitives. Les législations et mesures extraterritoriales américaines sont en effet l'objet de vives critiques à l'heure actuelle. Néanmoins, ces législations méritent à mon sens une approche nuancée. En effet, l'extraterritorialité ne me semble pas en elle-même critiquable. Ces législations ne me semblent pas critiquables à raison de leur seule extraterritorialité. L'extraterritorialité peut être louable lorsqu'elle permet le déploiement de normes qui propagent des valeurs positives en matière de lutte anticorruption, par exemple. En revanche, l'extraterritorialité devient critiquable et problématique et condamnable lorsqu'elle confine en des abus, notamment lorsqu'il s'agit en réalité d'un outil de politique étrangère ou de politique économique d'un État contre d'autre. Et lorsqu'on y regarde de plus près, on réalise que le lien de rattachement qui justifie cette norme extraterritoriale est totalement artificiel ou illégitime ou lorsque cette norme est adoptée dans un cadre strictement unilatéral. C'est le cas, par exemple, des sanctions unilatérales américaines qui visent à imposer à des États, voire même des alliés, et à leurs entreprises des mesures d'embargo prises unilatéralement par les États-Unis à l'encontre d'États jugés indésirables par eux seuls. C'est le cas, par exemple, des sanctions contre l'Iran, à la suite desquelles Total, par exemple, a décidé de quitter l'Iran. C'est le cas aussi des mesures extraterritoriales qui amènent à une collecte massive d'informations stratégiques sur des entreprises qui sont de fait concurrentes d'entreprises américaines. Le rapport Gauvin préconise trois principales mesures qui visent à combattre une forme d'extraterritorialité qui est celle permettant aux États-Unis et à leurs autorités d'enquête de collecter massivement des informations directement auprès des entreprises françaises qui, de fait, sont des concurrents d'entreprises américaines. Trois mesures. La première, c'est l'adoption d'un statut d'avocat en entreprise afin de permettre aux conseils et aux avis qui sont donnés par les juristes d'entreprise à leur direction d'être protégés par le secret professionnel et donc d'éviter qu'ils puissent être saisis par des autorités étrangères. Deuxième mesure, c'est le renforcement du mécanisme de blocage qui est issu d'une loi française de 1968 et qui vise à inciter les autorités d'enquête et judiciaire étrangères à non pas collecter sauvagement, dirais-je, des informations directement auprès des entreprises françaises, mais à utiliser les conventions internationales et les mécanismes de coopération judiciaire internationale en matière pénale et en matière civile. Et troisième mesure phare préconisée par le rapport Gauvin, c'est l'adoption d'une sorte de RGPD pour les données non personnelles des entreprises morales, c'est-à-dire, en synthèse, protéger les données numériques des entreprises françaises, principalement afin de contrer le Cloud Act américain qui permet aux autorités américaines de saisir des données à partir du moment où elles transitent par un serveur qu'il soit situé ou non aux États-Unis, mais qui est exploité par une entreprise américaine, ce qui est le cas pour la majorité des données numériques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada